Salut les newfs, vidéo complètement improvisée aujourd'hui C'était pas du tout prévu, on vient de tomber sur un urbex Donc je vous emmène voir ça tout de suite J'arrive, j'arrive Oh je pensais que ça serait fermé dans un endroit pareil On est en train de faire un urbex improvisé Bah non, faut qu'on pas les spaumer Il y a des flèches Eh mais sérieux mec Sale côté de chez nous, on a jamais su ça Il y a quoi derrière ? Il y a un trou Ah oui ils ont bloqué l'accès Il y avait d'autres tunnels J'aime bien, c'est le petit fléchage, c'est tout gentil Ah il y a des barbelés quoi J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu J'ai vu il y a un truc goûté C'était pas prévu cette vidéo C'était pas du tout prévu Ah mais attends c'est quoi ça ? Ah mais moi je descends pas là dedans Ah mais on dirait des chiottes Attends, l'autre il est dehors. Ah, et là c'est bloqué en fait. D'accord. J'ai pas mis les bonnes chaussures. Les chaussures, elles vont être dégueulasses. Excellent choix. Quand tu tombes sur un urbex improvisé. Je crois que lui il est disparu. Il est parti là. Vous êtes sérieux ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est là par ici. Ah ouais, d'accord. Toi t'es passée par le mode bourrin quoi. Ah les orties. Non mais le truc c'est qu'en plus c'est Halloween quoi. Et on fait ça quoi. J'allais voir ce que t'as vu mais bon j'ai pas vu ça. Oh c'est énorme. C'est immense en fait ton truc. Et lui il est rentré par là. J'allais retrouver l'espèce de fantôme à lunettes. Attention il y a des bouts de verre. Il va encore me sauter dessus je le sens. Il va encore me faire une mauvaise blague. Ah ça va de la gueule quoi. Attends je vais faire une photo insta. Il est parti où lui. Titi ? Quoi ? T'es parti pisser ou quoi ? En fait il y avait des chiottes dans l'autre truc là. Il y avait un trou. A mon avis ça doit pas être très connu parce qu'il y a peu de description ou quoi. A mon avis il n'y a pas grand monde qui doit se connaître cet endroit. Ouais bah écoute. Félicitations tu viens de faire un vrai rire d'ex. Oui le truc qui se voûte là. C'est mes chaussures. Oh putain. T'as été vu toi ? Oh là y a rien. C'est une toute quête. Voilà. Ça va aller voir. On va emmener mes petits abonnés dans un urbex complètement improvisé. Et encore. A l'aventure de Steph. Elle me reconnaît tes gosses tu tombes là dessus. C'est l'éclate. Oh putain. Oh trop cool. Attends je vais faire un château. Ouais c'est la même chose globalement. Bah attends t'es enfant. C'est terrible de tomber là dessus quoi. J'essaye de pas me tourner. Euh t'en prends pas à la liane à Pocahontas là. Ah oui. J'ai perdu. La nature est en offrant ses doigts c'est ça y va hein. Tiens tu vois même plus quasi le mur tellement sévère. Non mais t'es parti où toi ? T'es parti hibernais ou quoi ? Ici. Donc du coup je suis obligé de suivre ces conneries pour faire la même chose que lui. C'est qu'il tombe là ? Bah ouais je sais j'ai le godace qui glisse un mort. Donc je fais attention. J'y vais mollo. J'y vais mollo c'est bon ça va. Merci. Et là c'est encore la même chose. Ouais. Ouais. Mais en plus il y a des tuyaux et tout là. Ouais. Toutes les ailleurs. Ouais. Bah il y a jamais personne qui vient ici. Il n'y a aucune inscription pour dire à part des fléchages en fait. Avec le soleil derrière comme ça c'est vraiment l'ambiance à l'oublier je te jure. Tu disais ? Je pense qu'il n'y aura plus rien par là. Ouais. C'est bien marécageux en plus. Ouais. Bah écoute c'est sympa. Wouh. En fait c'est vraiment parce que tu vois que c'est super droit. Mais sinon tu te dis que t'es vraiment juste dans un trou dans la forêt quoi. Tellement la nature elle est partout. On m'a bien fait de ne pas mettre un short. C'est un risque des orties là. Je me suis déjà fait des ronces et des orties. Mes jambes sont déjà bien dégommées. Bah attends au bout là il y a encore une porte là je vois. Ouais on va aller voir. On va aller voir là. On n'est pas encore allé de ce côté de l'entrée. Elle est juste là derrière. Moi je regarde surtout que je m'aimais les pieds hein. Caméra je veux dire. Ah ouais la croix gammée je me disais justement que ça faisait très sale de tortilles. Wouh. Oh la perspective fou. On voit bien la caméra mais... En plus il y a un genre avec les arbres qui bougent. Ça fait comme des ondes automatiques. Ah ouais effectivement ça fait vraiment le truc de la guerre et tout. Les gens se sont fait massacrer là. Ah non. C'est creepy. C'est creepy. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est malgréf. C'est malgréf. Oh non. C'est sérieux ? Ouais c'est malgréf. Ouh. Il s'est vendu des rêves aux femmes toi. Ouais ouais. C'est malgréf. Ouais ouais. C'est malgréf. C'est malgréf. Mais le gars il vient de me trouver dans ses bijoux quoi. Bon y'a rien mais bon c'est toujours bien. Surtout que là tu vois qu'il n'y a personne qui vient quoi. On a vu c'est un truc ouais qui est fermé à la base. Parce que les seuls écriteaux qu'il y a c'est des flèches. Faites à mon avis par les professionnels et tout qui travaillent ici. Oh. Jean-François. C'est quoi ça ? On dirait un truc à cadavre. Ça me rappelle les catacombes ou je ne sais plus quoi à Rome. Oh. Ça fait vraiment truc de la guerre. Ah c'est flippant. J'espère que c'est comme tu dis que c'est un truc de bouffe. Ouais y'a quand même un qui est venu me faire un truc anarchique là. Voilà on est tombé sur mon premier tag. C'est la première personne qui vient jamais ici. Voilà. Wow. Ah une cannelle de carapils. Voilà j'ai vu là. Ouais. Là y'a un tunnel. Je sais pas où c'est maintenant. Très bien. Tu m'aurais dit de faire ça il y a des années. Je l'aurais jamais fait. Ça c'est parce que je regarde des vidéos de Blancidé et tout. J'ai moins peur. Ça c'est flippant hein. Quand t'as un truc là tu te dis que ça va se fermer et tout. Ouf. Enfin. Je te dis quoi hein. Reste là bas. Ah bah y'a de la lumière tu peux venir. Ça va aller ? Ouais. Putain. On aurait dû faire ça avec le gosse. Ça aurait été drôle. Ah bah c'est là que je voulais aller en fait. On arrive sur le truc dont je parlais tout à l'heure que je voyais au loin. Hein ? Bah j'suis la même chose mais en bas. Là. Y'a. Faut pas être épais hein. Faut bien gaffe où tu mets tes pieds. Y'a des cailloux là. Y'a du bout de verre et tout. Là ça mène dehors. C'est là. Bah c'est assez estreux hein. Ah. Là à l'autre côté je crois que c'est pareil. En plein exploit urbaine. Et tu veux monter là-haut ? Eh tu veux que je fasse comment pour monter là-haut toi ? Voilà. Y'a quand même des conséquences. Bien réfléchir avant d'agir. Funaise. Et là on revoit euh... C'est du... On dirait comme du plâtre là. Du... Comment je viens de le dire ? Allez. Du calcaire. Ouais. Ca... Ca... Ca s'effrite tout seul. Et là on est un peu plus haut. On a vraiment la vue. Sur tout le truc là. On voit le mur là. Ca fait vraiment euh... Comme dans les vieux films euh... Ca me fait penser à euh... Un gear game en fait. Et là... On voit toutes les portes. Et y'en a mais on les voit presque pas à cause euh... Bah justement on voit les branches et tout là. Faut pas mâcher sur une mine hein. Maintenant euh... On va essayer de redescendre. Ca va aller toi ? Ouais. Alors tentative de voir un... Un citadin en pleine campagne. Qu'est-ce que ça donne ? Et doucement je te dis. Et les petits champignons qui sont poussés là sur le... Le tronc. Je vais pas euh... Tenter le coup de lait mangé hein. Je... Bon euh... C'est bien de faire un urbex mais quand tu perds ton... Ton co-urbexeur euh... Regarde ça le mur de mousse quoi. Il est là-bas. Loin 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 loin. Et le truc est hyper marécageux ici. Donc là je suis vraiment... J'ai mes pieds qui s'enfoncent. Ah 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 ah. Il est passé par où lui ? Mon avis... Il est passé par là. Eh mais j'ai... J'ai plus euh... 15 ans moi. Euh... Un truc ça sert à être jamais hein. C'est vraiment un fort. C'est hyper non. Il y a encore... Des... Des portes, des fenêtres là. Les ronces, plein de métiers. Là il y a effectivement un trou. Il y a d'autres trous là. Mais Jean-François me dit qu'il y a une pièce qui est squattée. Donc on va peut-être pas déranger les gens non plus. Bah... Globalement les lieux sont quand même respectés. Donc... Ah ouais effectivement. Je te vois. Ah il y a quand même des barbelés et tout là. Ouais. L'eau c'est la même chose ? Ouais je crois que c'est comme unique. Mais encore très très grand. Ouh ! Ah ouais effectivement c'est comme unique. Il y a des petites flèches là. Encore. Ah. Il y a des trucs. Regardez ça. Ça, ça a été scellé. Ah d'accord. Ok. 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 Ah. Ah. Je crois que globalement on a fait le tour hein. Donc là c'est euh... On va pas aller euh... Hein ? C'est pas sur qui on peut tomber. Et puis bon bah même c'est une question de respect aussi. On a la chance d'avoir un logement. Ah regarde. La vue aérienne. La vue aérienne. La vue aérienne. On va te voir. Alors attends je vais filmer ça c'est un peu compliqué mais euh... Ah ouais effectivement c'est vraiment un triangle en fait. On va voir ta technique pour me passer l'arbre là-bas plus loin parce que j'ai failli me vautrer. J'ai des mains qui sont dégueulasses. En plus après il y a encore les kilomètres pour rejoindre la voiture. On a quand même pas mal marché. Wow. Ah les ronces. Comment il a fait ? Il a été super vite. Regardez ça. Il a atterri de l'autre côté là. Il a fait magie magie et puis voilà. Alors que moi ça va être catastrophique. Euh je sais pas comment il a fait. Bon bah les pantalons de toute façon on peut pas les mettre à laver. Ça sent très bien. Les chaussures. Bon bah on va faire un urbex. Pas mal de chaussures blanches hein. Aïe. Là à mon avis il y a des gens qui sont pas loin. J'ai entendu des voix. Donc on va gentiment repartir. Puis on a fait le tour hein. Globalement. Donc euh. Voilà. Likez, partagez, abonnez. Et vu la façon dont je dis ça je motive vraiment les troupes à le faire. Aïe. Là dessus il y en a un qui aura fermé la grille derrière nous. C'est juste ça hein. Ça faisait juste une grille c'est tout. Et là bah ouais. Il a un peu forcé et ça s'est ouvert. On s'y attendait pas du tout. J'ai vraiment pas envie de tomber sur des gens hein. Bah disons que euh. Voilà quoi. Tu sais pas sur qui tu vas t'embrer quoi. Donc pour ça se passe par ici pour faciliter. Pour pas se prendre tous les maréchages et tout. Ah cette pièce ça me fait flipper. Quand on a vraiment eu des morts ici. Dis-moi que c'est ouvert, ok, oui je crois que c'est le rex le plus facile, il suffit simplement d'avoir une chaîne et tout ça, referme, voilà tout simplement, je crois que c'est le truc le plus facile d'accéder qu'on puisse avoir. C'est un truc qui est derrière moi et en fait on est vraiment en plein milieu de bois, et bon bah c'est vrai que de là-haut on pense que le truc il est fermé techniquement, c'est ce que Jean-François pensait. Tu n'as pas à glisser et tomber dans le fort. Donc on a l'entrée qui est sur le côté ici, voilà, et là on marche sur un sol particulièrement glissant, sachant qu'on peut tomber à tout moment, donc c'est très très dangereux. Ah bah voilà. Là on tombe sur la petite porte qui n'est pas accessible, qui était condamnée. de la petite porte qui n'est pas accessible, voilà, voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.